... J'ai un ami qui me disait « Voyager, c'est découvrir. Rire, c'est enlever des couches. » Alors je vais vous raconter comment j'en suis arrivé un jour à partir sans vêtements, sans rien, et ce que ces voyages nous ont enseigné. Ça commence en 2005. A l'époque, je suis élève ingénieur dans une école d'ingénieurs à Toulouse qui s'appelle l'INSA. Mes parents habitent Grenoble, et donc pour moi c'est un peu difficile de faire les allers-retours financièrement. Alors un jour, je me jette à l'eau, et je fais du stop. Ce petit coup de pouce va changer ma vie. 1200 km allers-retours. Je me rends compte que j'ai mis les pieds dans un univers qui est bien plus vaste qu'un simple moyen de transport économique. Je me mets à faire la rencontre du monde dans l'habitacle des voitures. Les aventures s'enchaînent et moi je me sens chargé d'un sentiment de liberté où tout devient possible. Je me souviens un jour, je me fais prendre par un pilote d'avion acrobatique qui me propose d'aller faire mon baptême de l'air sur les côtes du Pays de Galles lors d'un coucher de soleil. Incroyable. Et ça, c'est que le début. En 2008, j'ai mon diplôme d'ingénieur en poche et à ce moment-là, c'est assez clair pour moi. Je me sens très attiré par le dépouillement, alors j'ai envie de continuer l'expérience. Je vais aller en Amérique, en stop et chez l'habitant avec un ami. Donc ça commence par 60 jours sur la mer, en voilier stop. Et quand on arrive dans les Caraïbes, nos économies sont vraiment très maigres en fait. Et puis elles vont fondre comme neigeux soleil en remontant l'Amérique centrale, de la Colombie jusqu'au Mexique. Alors là, on est content de découvrir les réseaux d'hospitalité, genre couchsurfing, l'hébergement chez l'habitant. Arrivé aux portes des Etats-Unis, on n'a plus d'argent. Alors, chance, hasard, sérendipité, je ne sais pas. Le fait est qu'on rencontre une jeune Californienne qui nous invite à venir travailler dans sa ferme. Alors pas n'importe quelle ferme, une ferme qui travaille avec le cannabis médicinal. Alors, nous voilà largement rémunérés. Et puis nous, on venait de passer trois mois en Amérique centrale sans un sou, donc on en profite, voilà, on fait les kékés un peu. Mais très vite se pose la question pour nous, rester dans cet Eldorado ou continuer notre chemin ? Alors ça a été long, pendant deux semaines, on a beaucoup douté tout d'un coup. Et je crois qu'inconsciemment, on a fait le choix qu'on allait continuer parce que l'abondance qu'on cherchait, on ne la trouverait pas là-bas. Donc on a continué. Et d'ailleurs, juste après cette expérience dans l'opulence, on a décidé de passer un autre pas dans notre démarche de dépouillement. Cette fois-ci, on allait voyager sans argent. De Montréal à Halifax, sans argent. En plein hiver, par moins 40. Et en plus, on allait se donner le challenge supplémentaire de ne pas utiliser Internet pour demander l'hébergement chez les gens. Donc seulement en toquant la porte. L'expérience a été fantastique. Si bien que quand on est revenu en France, un an et demi plus tard, on a commencé tous les deux avec mon ami à écrire un livre qui sera publié plus tard chez Lonely Planet sous le nom de la Bible du Grand Voyageur. Et puis à la fin de l'écriture, moi j'ai passé neuf mois dans ma chambre là, j'en ai un peu marre, alors j'appelle un ami, Mout, et puis je lui dis, écoute, est-ce que ça te dit qu'on se fasse un voyage, mais cette fois-ci en France ? L'idée, c'est de retrouver les sensations d'aventure qu'on avait à l'étranger, mais de les vivre chez nous, dans notre territoire. Alors Mout s'est emballé, il me fait, oui, 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 avec plaisir, mais alors il faut se mettre un défi. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Alors on propose, ben, voyager sans sac à dos. D'accord, ouais, ok. Puis nous, on était bien chaud. L'autre répond, d'accord, mais voyager sans argent. Ouais, ok, ok. Puis comme ça, Mout propose, est-ce qu'on partirait pas sans vêtements ? Ouais, grave. Alors à ce moment-là, on est tous les deux, mais à fond dans le bluff. Deux mois plus tard, on est au bord de la Drôme, la rivière, à poil. On se regarde une dernière fois, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Et puis on se jette à l'eau. Je vous cache pas que ça a été difficile pour ma mère, qui m'a dit, mais chaton, mais pourquoi t'as besoin de te mettre dans des situations comme ça ? Qu'est-ce que j'ai loupé dans ton éducation ? Alors avec nous, quand même, on a pris un petit sac étanche dans lequel on a placé un téléphone portable de secours, pour la rassurer. Aussi un permis de conduire, parce que le rêve, pour nous, c'était de partir de la Drôme pour arriver à Paris, en décapotable rouge, pour sortir en boîte de nuit habillée en costard-cravate. Un petit rêve de la quarantaine anticipé. Et puis, un autre objet, on a pris un couteau pour reprendre l'expression consacrée, partir avec son couteau. Et enfin, on a pris avec nous un petit appareil photo pour témoigner de ce qu'on allait vivre. Alors je vous passe les détails de cette expérience, mais sachez que quand on est arrivé, après cinq jours, quand on est arrivé dans l'excitation de ce qu'on venait de vivre, on a monté un petit film. Un film amateur, on n'avait pas du tout de connaissances. Un film de trois minutes. On l'a monté en une nuit. Une nuit blanche. Le lendemain matin, on l'envoie à une maison de production. Et bon, les semaines passent, on est convoqués à Paris par la boîte de production Bonne Pioche. Ça tombe bien. Trois mois plus tard, on va avec eux, habillés en buisson, chez France 5. L'aventure était lancée. On allait produire des films documentaires de 52 minutes sur ces aventures. Alors, nous, c'était le double challenge. Même si on était accompagnés d'une co-réalisatrice, Charlène Gravel, on n'avait aucune connaissance dans le milieu. Donc, c'était le challenge de partir à poil pour réaliser des rêves, mais aussi de partir à poil pour réaliser des films. Il n'y avait aucun scénario. On avait juste notre lieu de départ. Et puis, notre destination, c'était un rêve. Un rêve d'enfant. Ça pouvait être aller faire un bonhomme de neige en haut d'une montagne ou aller rencontrer un druide en Bretagne, boire le thé avec un lord en Grande-Bretagne. On en a réalisé 16 comme ça en tout. Bien sûr, ces rêves, c'est à chaque fois des prétextes. Des prétextes pour sortir de notre zone de confort. Finalement, Nues et culottées étaient nées. Magnifique laboratoire de l'aventure nous transformant nous-mêmes en chercheurs de l'inattendu. Alors, je vais vous présenter quelques résultats de recherche. Parce que c'est quand même le petit côté ingénieur qui ressort. Alors, après 12 000 kilomètres en stop, 200 véhicules en autostop, voilier stop, cargo stop, avion stop et même hélicoptère stop. Alors, ce qu'il y a de magique avec le stop, c'est que c'est le moyen de transport de la sérendipité par excellence. On ne sait jamais sur qui on va tomber. C'est le hasard. Enfin, le hasard. Les dés sont un peu pipés. Ce n'est pas tout à fait le hasard. J'ai remarqué, par exemple, qu'en tant qu'homme, j'ai deux chances sur trois de me faire prendre par un autre homme qui lui-même avait souvent fait du stop dans sa vie. Si c'est une femme seule qui me prend en stop, il y a deux chances sur trois pour qu'elle soit soit dans le travail de l'éducation, soit qu'elle travaille dans le soin. Des métiers où on a l'habitude d'être en relation avec l'autre et donc où il y a moins de peur. Des fois, je m'amusais à demander à une femme qui me prenait seule en stop, vous êtes un stit ? Mais comment vous savez ça ? Alors, si c'est moi qui vais directement voir les gens, c'est une démarche active, là, c'est encore différent. On va avoir le temps de parler, de se sentir, de s'expliquer. Par exemple, je vais dans une station service et là, souvent, on a des gens qui n'ont jamais pris en stop qui vont oser le faire pour la première fois. Donc là, on étend encore nos possibilités de rencontre. C'est là que pour nous, ça devient vraiment intéressant. À condition, à condition de ne pas choisir soi-même. Parce qu'inconsciemment, bien sûr, on va vers ce qui nous rassure, vers ce qu'on connaît. Je me souviens un soir, avec Mouts, on cherchait l'hébergement chez l'habitant et ce soir-là, j'avais plein d'énergie alors je demandais aux gens et puis au bout de cinq minutes, Mouts me regarde et me dit « Mais Nance, pourquoi tu ne demandes qu'à des femmes là ? » Alors, ce qui est intéressant justement avec le fait de partir tout nu, c'est qu'on n'a pas vraiment le luxe de choisir. Quand on sort des bois, on est très vulnérable, on a faim, on a soif, souvent on a mal aux pieds, on est fatigué et c'est le voyage qui va décider pour nous. Donc là, c'est très intéressant parce que c'est encore un potentiel de rencontre et de diversité extraordinaire. On n'irait peut-être pas rencontrer les gens qu'on va rencontrer en sortant des bois. Et en quoi c'est intéressant ? Tout simplement, comme on est invité chez les gens, on va être dans une position d'écoute, d'ouverture, de compréhension et il va se passer cette alchimie extraordinaire qui va nous permettre de rencontrer d'autres univers. Moi, c'est important ce moment-là parce que c'est vrai que ça réveille des peurs. Ces différences culturelles, ce n'est pas évident. Des fois, il nous est arrivé de dormir chez des assassins. Ça fait tout drôle et pourtant, dans la position de l'invité, on va quand même chercher à se comprendre. Ça peut réveiller des peurs chez nous mais aussi chez les autres de voir arriver comme ça deux hommes sauvages qui débarquent et là, va se mettre en place un jeu qui va être de cheminer entre les couches de peur pour aller contacter chez l'autre le fond de bienveillance et de confiance nécessaire pour continuer la rencontre. À chaque fois que ça s'est passé, pour nous, ça a été une victoire. En tout, en quatre ans, on a été hébergé 220 fois chez l'habitant et seulement cinq nuits dehors. Pourquoi cinq nuits dehors ? Quand on se met à parler avec les gens, on se rend compte que ils ne sont pas forcément disponibles, ils n'ont pas forcément l'envie de passer une soirée avec deux inconnus mais pour nous, si on arrive à se comprendre et à parler, c'est souvent des expériences très riches. Ça dépasse le simple fait d'aller dormir chez l'habitant. Alors, on a été très touchés pendant ces voyages par la disponibilité dont faisaient preuve les gens. Des fois, ils étaient en plein repas de mariage, on a été invités à venir à table. ils avaient une confiance aussi, hors du commun. Je me demandais si moi, je serais capable d'offrir cette confiance à des inconnus. Une femme, un jour, rencontrée dans la rue, nous a tendu ses clés et nous a dit « Tenez, voici mes clés, allez vous installer chez moi, je vous rejoins ce soir. » C'était à Paris. Alors, on a beaucoup reçu dans ces voyages, tellement reçu qu'un jour, on s'est demandé « Mais, qu'est-ce qu'on donne, nous ? » Alors, on a installé un petit rituel à la fin de chaque rencontre. On confectionnait un cadeau. Alors, bien sûr, avec les moyens du bord parce qu'on n'avait pas d'argent. Ça pouvait être une origami, une chanson, rendre un service, faire la vaisselle, le ménage, tailler une haie, et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ces cadeaux, ils avaient une autre fonction. Ils étaient là aussi pour honorer la rencontre et pour inviter de la gratitude dans ce qui se passait avec ces gens parce que c'est vrai qu'avec le temps, on peut tomber dans une forme de routine, d'habitude et ça, ça tue l'émerveillement. Alors, il y a eu des bons moments, bien sûr, puis il y a eu des moments terribles. Je me souviens un jour, on a dormi dans une poubelle ou alors dans un grenier avec des pigeons morts où on essayait de trouver une place entre les cadavres de pigeons. Il y a eu des moments de grands doutes où on perd toute confiance et puis, quand on arrive à la fin du voyage, on se rend compte que chacune de ces expériences était nécessaire pour réaliser notre rêve. Les hauts et les bas. la difficulté, c'est d'en avoir conscience au moment où on les vit. Alors nous, on avait une petite technique, c'est Moods qui avait installé ça. À chaque fois qu'on vivait un moment difficile, on se posait la question, alors, qu'est-ce qu'on apprend là ? Et puis, il y a toujours des choses à apprendre. Notre façon de formuler une demande, notre façon de se présenter, le lâcher prise, le détachement. En fait, on s'est très vite rendu compte qu'on était des savants fous. On était passionnés d'apprendre, de découvrir, de pousser les limites. On s'est même mis des contraintes en plus. Un jour, on a fait tout un voyage en choisissant d'être pieds nus, de refuser toutes chaussures. Un autre jour, un voyage en étant végétarien. Je ne vous explique pas pour trouver à manger. Un autre jour, sans formuler de demande. Et puis un jour même, toute une après-midi de stop, sans parler. On était fous et on était passionnés par la découverte. Ça, c'était notre laboratoire. Et ce laboratoire, il a des limites. On est deux. Donc c'est rassurant. On n'est jamais vraiment dans l'inconnu. On a des caméras. Alors, ce n'est pas que ça nous aide dans les rencontres. Au contraire, des fois, c'est plutôt un poids. Mais pour nous, c'est une sacrée source de motivation, une sacrée source aussi de reconnaissance. Donc là encore, ce n'est jamais vraiment totalement l'inconnu. Mais malgré tout, on a choisi ces contraintes et ces limites, plutôt, parce que ça nous permettait de partager ses pépites. Et en parlant de pépites, j'aimerais terminer avec une histoire. Ça s'est passé le premier jour avec Moods où on est parti tout nu avec les caméras. On avait très peur parce que cette nuit-là, ils annonçaient zéro degré pour la nuit. Donc, si on voulait passer la nuit dehors, le feu n'était pas du tout une option. Alors, on avait appris une petite technique de friction avec deux bouts de bois et puis on s'entraîne, on s'entraîne toute la journée, on frotte notre bout de bois et puis à un moment, le soleil tombe, la température aussi et toujours pas de feu. On se dit « Ouh là 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 là, catastrophe ! » Là, il va falloir trouver autre chose. Si on n'a pas de feu, il faut une source d'isolation. Et à ce moment-là, on regarde autour de nous, on est en plein milieu de la forêt. Il n'y a pas grand-chose au mois d'avril, mais on commence machinalement à gratter un rocher pour y trouver un peu de mousse. Au bout de cinq minutes, Moods m'appelle en hurlant. « Non ! Regarde ce que j'ai trouvé ! » Un briquet. On venait de vivre un miracle. C'était très, très mystérieux et c'était tellement mystérieux qu'on a décidé de ne pas le jouer parce qu'on s'est dit que personne n'allait nous croire. Donc on a fait semblant d'allumer notre feu avec deux bouts de bois. Alors, la magie, il y en a eu dans ces voyages et aujourd'hui, si je suis là avec vous, c'est surtout pour témoigner d'une magie d'un autre genre. Ça a été surtout la magie des rencontres. Ces inconnus qui nous recevaient et qui ouvraient leur univers, qui nous ouvraient leurs portes et qui nous ont appris quelque part la véritable nudité, la nudité du cœur, celle qui permet aux hommes dans leur diversité de vivre ensemble, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre et peut-être d'apprendre à s'aimer. Alors, j'aimerais leur rendre hommage ce soir pour leur courage et puis aussi pour avoir transmis toute cette beauté. En fait, il suffit de bien t'isoler avec 1m50 de paille et tu dors nickel. On vient de se faire arrêter par les gendarmes et en fait, on était en règle. Ça y est, on rejoint la civilisation. Bon, tu es marre, Lili, ils sont partis tous. Oui, ils sont partis. Il fait bon tout de suite quand on s'habille. En échange, on a un mini baluchon. C'est gentil, merci. Allez, allez, allez. Et nous, on a un petit cadeau quand même pour vous. Bon, c'est symbolique, c'est le soleil. J'appelle ça des ancrages. Je le garde précieusement. Est-ce que ça vous dirait de venir avec nous ? Alors, nous, en échange, on a un petit cadeau pour toi. Une cuillère pour papier. C'est la relation humaine qu'on a envie de réétablir bien. De ne pas rester sur des relations artificielles avec les gens que tu croises aussi, de voir un peu ce qu'ils pensent et tout. Je suis, je suis pas au dessus ! On est tombé dans un guet-apens. C'est la maison de Sonar. Sous-titrage ST' 501